peut savourer sa victoire. Après plus de trois années de procédure contre la mairie d'Argenteuil, la justice vient de lui donner gain de cause. La ville est condamnée à lui verser près de 13 000 euros d'indemnité pour perte de rémunération, règlement d'une prestation et préjudice moral. Ce que Franck Larose reproche au maire socialiste Philippe Doucet, c'est de ne pas avoir honoré une promesse d'embauche en tant que chargé de mission aux affaires culturelles de la mairie. Une proposition d'emploi évoquée en pleine campagne des municipales de 2008. Je regrette l'engagement pour un homme qui s'appelle Philippe Doucet et qui a prouvé, pas uniquement dans mon histoire, qu'il était peu fiable humainement et politiquement car je ne suis pas le seul à avoir subi de sa part une gestion des personnels ou des camarades, du supposé camarade, assez inélégante. Beaucoup d'ex-employés de la mairie, je pense, pourraient en témoigner et des brillants. Je ne vais pas, vous le savez parfaitement, aborder la valse des directeurs de cabinet à la mairie. Si Franck Larose est satisfait, l'opposition municipale l'est beaucoup moins. Elle estime que la ville n'a pas à payer dans cette affaire. Le député UMP Georges Mautron aurait souhaité que le maire d'Argenteuil paye les 13 000 euros sur ses deniers personnels. A tout le moment, c'est une promesse de candidat au municipal, c'est le candidat qui doit payer et pas le maire qu'il est devenu après. Et donc voilà, je pense tout à fait logique que je ne suis pas le seul à Argenteuil puisque le buzz depuis hier, c'est vraiment emballé, c'est à lui de payer pour ses propres promesses de candidat. La municipalité n'a pas souhaité répondre directement à nos questions. Elle s'en tient à un communiqué dans lequel elle considère que les conclusions du tribunal lui sont favorables. Aucune des deux parties ne fera appel.